Est-ce que tu connais François Pignon ? Et si je te dis juste le blanc, ça te dit quelque chose ? Ok, si ça te dit rien, c'est pas grave, on va tout t'expliquer dans cette vidéo. Et si tu connais déjà, alors reste un peu, tu as une petite idée de quoi on va parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français et je t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Clap Français. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne suis pas seule, je suis accompagnée et pas de n'importe qui. Aujourd'hui, on reçoit ici Colomba. Colomba, elle est italienne et elle apprend le français et surtout c'est une grande cinéphile et aussi un petit peu polyglotte parce que je pense qu'elle n'apprend pas que le français. Mais c'est elle qui va vous en parler et ensemble, aujourd'hui, on va faire un ciné-club, on va parler d'un film et vous allez pouvoir profiter des apprentissages de Colomba pour améliorer votre français. Allez, c'est parti ! Bonjour Colomba ! Bonjour Marion ! Comment tu vas ? Je vais bien, merci et toi ? Merci, ça va bien aussi et merci d'être là aujourd'hui. Du coup, on va faire avec toi le premier ciné-club live qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et ce n'est pas pour n'importe quelle raison que je t'ai choisi toi parce que tu es très active sur les réseaux et je sais que tu es une cinéphile très très active. Et est-ce que tu peux peut-être te présenter d'abord, nous dire qui tu es, depuis combien de temps tu apprends le français ? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous, je m'appelle Colomba, je suis italienne, j'ai 42 ans et je suis passionnée de langues, de films et de séries. Et donc j'ai commencé à étudier le français dès que j'étais toute petite, donc à l'école. Mais après j'ai fait la fac de traduction quand j'avais 20 ans et donc c'est là que j'ai appris le plus à la fac et aussi pendant mon Erasmus à Lille, donc dans le Nord. Ah oui, d'accord, tu as fait un Erasmus à Lille, combien de temps ? Oui, six mois. D'accord, ok. C'est pour ça que tu aimes bien Bienvenue chez les Ch'tis, ça doit te rappeler des souvenirs. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est joli Lille. Oui, c'est une très belle ville et il ne fait pas si froid que ça qu'on pense dans les films. Il n'a pas les orteils qui tombent. Non. C'est vrai, c'est vrai. Ok, pour ce premier ciné-clap, on en fera d'autres ensuite. On va faire une petite série de questions très rapides. En fait, ça s'appelle « Avec ou sans ? » Donc tu vas devoir choisir « Avec ou sans ? » Et sans réfléchir, ok ? L'idée c'est de relâcher ton cerveau et tu réponds le plus vite possible. Alors c'est parti. Première question, « Avec ou sans pop-corn ? » Sans. Avec ou sans compagnie ? Avec. Avec ou sans commentaire ? Sans. Avec ou sans sous-titre ? Avec ou sans ? Selon la langue, oui j'imagine. En français par exemple ? Avec ou sans sous-titre ? Avec pour CD, c'est toujours. Oui ? Les sous-titres en français ? En français, bien sûr. En français, oui. Ok. « Avec ou sans lire le synopsis avant de voir le film ? » Avec. Avec. Donc tu lis les synopsis avant de voir le film. En couleur ou en noir et blanc ? En couleur. En couleur. En couleur. Et journée ou soirée ? Soirée. Parfait. C'était tout. Tu vois, c'était facile. C'était tout. Oui, très facile. Pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Alors dis-nous, quel est le film dont tu vas nous parler aujourd'hui ? Ok. Donc je vais vous parler de mon film préféré qui s'appelle « Le dîner des cons ». Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, le synopsis du film ? Quelle est l'histoire ? Sans spoiler. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc il y a le protagoniste, un des protagonistes qui s'appelle Pierre Brochand. Il est un éditeur parisien très connu. Et lui, avec des autres amis et des collègues, ils font tous les mercredis un dîner des cons. En fait, il invite des pauvres gens, en fait, qu'ils ne savent pas d'être invités pour cette raison. Et donc qu'ils parlent des choses un peu bizarres pour eux, au moins. Et donc, à la fin de la soirée, à la fin du dîner, on descend la palme du plus con de la soirée. Voilà. Les cons. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire « cons » ? Peut-être. C'est peut-être pas si… Oui, je crois que c'est un mot qu'on utilise plutôt. On l'utilise beaucoup, oui. On l'utilise souvent, oui. Ça veut dire « idiot ». Ça peut aussi vouloir dire « très, très bête ». « Abruti ». « Abruti », « idiot », « bête ». Voilà, vous avez des synonymes pour ne pas être vulgaire. « Con », c'est un tout petit peu vulgaire. Mais on l'utilise beaucoup. Voilà. C'est un peu vulgaire. Ce n'est pas non plus extrême au niveau de vulgarité. OK, ça marche. Donc, le dîner de con. Et pourquoi, toi, tu aimes ce film ? Moi, en fait, j'adore les comédies. Surtout, j'aime bien aussi les drames. Ça dépend un peu de l'humour. Mais les comédies, j'adore. Les comédies, il y a beaucoup de noms. Donc, j'aime bien. Je trouve que ce film est de mon très, très drôle. et on peut vraiment rigoler du principe jusqu'à la fin, tout le temps, tout le temps. Les acteurs sont fabuleux. Oui, c'est vrai. Et nous aussi, donc… Des grands acteurs, oui, c'est vrai. Et est-ce que tu dirais que l'humour français, en tout cas dans les cinémas, est un peu spécifique, différent de l'humour italien, par exemple ? Oui, oui. Je trouve que chaque humeur dans chaque pays est très différent. Donc, Italie, Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, etc. Mais j'adore vraiment l'humour français. Je le trouve très drôle. Et c'est pour ça que j'aime aussi avoir la possibilité de voir les films dans la langue originelle. Parce qu'en fait, quand on voit les films français de blé à l'italien, c'est pas la même chose. C'est vraiment ridicule. Même si on a des très bons acteurs qui doublent des films, c'est vraiment… Oui, c'est difficile. Oui, et puis c'est difficile de traduire l'humour parce que c'est culturel, en fait. Ça fait partie. C'est très difficile. C'est vraiment des choses qu'on comprend grâce à la culture et grâce… Oui, complètement. Est-ce qu'il y a une scène dans… Il doit y en avoir plusieurs, j'imagine. Tu dirais une scène culte qui représente vraiment pour toi l'humour français, du coup, dans ce film? Oui, j'aime bien… Comme j'aime bien les jeux de mots, comme je te disais. Donc, j'adore la scène où il y a Pierre Brochamp et M. Pignon, qui est le con qu'il a choisi pour la soirée, qu'il avait choisi. Et donc, il est en scène où ils doivent appeler un ami de Pierre Brochamp qui s'appelle Juste les Blancs. Et comme, donc, il y a les jeux de mots avec le mot et le prénom juste, il lui dit « Il s'appelle Juste les Blancs. » Et il regarde comme ça et « Bon, il n'y a pas de prénom. » Et donc, M. Brochamp lui dit « Je viens de vous dire, il s'appelle Juste les Blancs. » Il dit « Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. » Et donc, lui, c'est juste. Et il regarde comme ça. Il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas encore compris les noms de monsieur. Oui, à la fin de la scène, il n'a pas compris. C'est vrai que c'est assez rigolo et ce n'est pas en vrai un prénom qui existe beaucoup en France. Juste, c'est un vrai prénom, mais on ne le voit pas souvent. Et du coup, dans cette scène, ils en font extrait. Ils rajoutent toujours parce qu'on peut dire « C'est juste quelque chose, non ? » « C'est juste son prénom. » « C'est juste. » Mais sauf que son prénom, à lui, c'est vraiment juste. C'est très rigolo et surtout la tête qui fait « Monsieur Pignon » parce que, vraiment, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Mais c'est tout simple, en fait. Si tu dis à une personne normale, il comprend tout de suite, mais il ne comprend pas. Non, il est toujours un peu dans la lune. Sinon, il est vraiment un peu trop gentil, mais on dirait un peu trop bon, trop con. Non ? Voilà, c'est ça. C'est la bonne poire. C'est vrai. Monsieur Pignon. Est-ce que tu as une autre scène que tu aimerais partager qui te vient en tête, maintenant ? Oui, peut-être aussi. Il y a plein de scènes. Aussi, quand il arrive chez Brochamp, il parle au téléphone avec ses amis. Il le regarde. Il a une belle tête devant le cœur. Il le regarde parce qu'il sait qu'il pourrait gagner la... de cerner la palme depuis le camp de la soirée. Mais il ne sait pas que c'est comme ça. Il est tout timide. C'est tout comme ça. Mais là, tous les films, c'est... Ouais. C'est vraiment que des blagues. C'est blague. Voilà. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est de très bons humoristes français. Ils ont fait plein de films. Celui qui joue Monsieur Brochamp, il est aussi dans Les Bronzés. C'est lui qui... Oui. Dans Tous les Bronzés, non ? Et Jacques Villeret, je ne me rappelle plus son prénom. De Thierry Lhermite. Thierry Lhermite, exactement. C'est ça. Il est très connu. Ouais. Dans la comédie, en général aussi. Ouais. Il a toujours un peu ce rôle. Et puis Jacques Villeret aussi, qui est dans la soupe aux choux, par exemple, où on peut le voir. Oui. Il est partout dans la comédie. Ouais. C'est sympa. C'est vraiment un beau duo d'acteurs. Ouais, complètement. Ouais. Et... Je t'avais demandé si tu pouvais me donner cinq mots ou expressions intéressantes que tu aimerais partager avec d'autres personnes qui, comme toi, apprennent le français et qui, toi, t'ont beaucoup aidé quand tu as appris la langue. Oui. Bon, en fait, on apprend tous les jours quelques mots nouveaux. C'est une très belle langue française. Moi, j'adore depuis tout le temps. Et moi, j'aime bien l'expression qu'on n'a pas en italien. En fait, ce que nous préférons, ce sont les expressions qu'on ne trouve pas dans notre langue. Bien sûr. On peut. Et donc, il y a « tomber dans les pommes », ça veut dire « s'évanouir ». Et ça, je trouve très sympa. Je ne connais pas l'origine. Je veux la chercher, mais c'est sympa. Je ne sais pas trop non plus. Pourquoi on dit « tomber dans les pommes » ? C'est une bonne question. Aucune idée, mais c'est très sympa. Il y a plein de choses avec « pommes ». Tu sais, par exemple, est-ce que tu connais le mot « pommade » ? Oui. Quand tu mets de la crème. En fait, ça vient de « pommes » parce qu'à la base, ils faisaient des crèmes parce que la pomme, c'est un super bon cicatrisant, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé la pommade. Moi non plus. On a les mêmes mots en italien. J'ai appris ça dans un livre qu'il y avait plein de choses avec les pommes et je me demande s'il n'y avait pas quelque chose sur « tomber dans les pommes ». Il faudrait chercher. On cherchera. Je vais noter. « Tomber dans les pommes ». Ok. Oui. Est-ce que tu en as un ? Oui. Après, il y a une autre expression que j'adore qu'on n'a pas en italien. On a des équivalents, mais ce n'est pas la même expression que c'est « poser un lapin ». pour ne pas se présenter à un rendez-vous. Je la trouve très rigolo, très sympa. Oui. Je m'imagine que là, une personne qui pose un lapin ne se présente pas, mais laisse le lapin. Pour moi, c'est OK. Moi, j'adore les animaux. Laissez-moi des lapins. OK. Non, mais c'est vrai que c'est très bizarre cette phrase de « poser un lapin ». Mais pour nous, nous, on ne l'imagine pas du tout parce qu'en fait, on a toujours entendu que poser un lapin, c'est… Oui, c'est normal. Mais j'imagine que dans la tête de quelqu'un qui apprend le français, il doit se dire « Mais pourquoi on parle de lapin maintenant ? » C'est sympa. C'est sympa. Après, j'aime bien aussi, ce n'est pas une expression, c'est plutôt une abréviation, un abréger, c'est « t'inquiète ». On dit « ne t'inquiète pas ». Donc là, il dit « on enlève le nœud, on n'enlève pas, on enlève tout ». Et alors, tu dis « t'inquiète, t'inquiète, OK, je ne m'inquiète pas. T'inquiète. Je me tiens, t'inquiète. Oui, après, on l'a changé aussi quand à l'époque où on écrivait beaucoup de SMS, tu sais, où les SMS étaient un peu comptés, ça s'est transformé en « TKT ». C'était « t'inquiète ». TKT. Ouais. On utilise ça pour dire « t'inquiète ». dans les messages. C'est la plus courte possible. Vraiment, ouais. Et après, il y a aussi l'expression « tu parles » que j'aime bien. Donc, pour voir si une personne qui dit quelque chose, elle est sérieuse ou si elle rigole. Ouais. Tu parles. C'est sympa qu'on m'exprime. Tu parles. Et aussi, j'ai trouvé, j'ai pensé à l'expression « que dalle ». Ça ne veut dire rien du tout. « Que dalle ». Et la fois que je l'écoutais, je ne comprenais pas « que dalle » parce que c'est « que dalle ». Oui. Je ne sais pas d'où vient le mot « dalle » parce que tu sais, on l'a aussi dans « j'ai la dalle ». Je veux dire, « j'ai très faim » qui est du vocabulaire aussi familier. Et « que dalle ». « Que dalle ». « J'y comprends que dalle ». Ça veut dire, « je ne comprends rien ». « Je ne comprends que dalle ». Et on l'utilise beaucoup. C'est familier, mais ce n'est pas forcément vulgaire. On va l'utiliser quand même pas mal comme « j'ai la dalle » aussi. Je ne sais pas pourquoi « dalle ». Comme la chanson « J'ai la dalle ». Elle est super de « L-E-J ». « L-E-J ». Je pense qu'on prononce. Ouais, elle est super cette chanson. C'est une bonne chanson aussi pour pratiquer la diction. Oui. Les paroles sont très très chouettes. C'est très utile la chanson pour pratiquer. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ok, merci beaucoup pour toutes ces expressions utiles. J'espère qu'elles vous serviront aussi à la maison. Et ensuite, on va parler un tout petit peu pour terminer cinéma. C'est un format assez court qu'on fait aujourd'hui. Je ne veux pas t'embêter trop longtemps. Mais je voudrais parler un tout petit peu de cinéma avec ça parce que quand même, je suis une cinéphile. Et le cinéma italien, c'est aussi un sacré monument quand même, il faut le dire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un film comme ça ? Je sais que c'est une question très très difficile et moi aussi, j'ai toujours du mal à répondre à cette question, mais tu peux en citer plusieurs ou quelque chose de plus récent. Mais est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment, par exemple, beaucoup marqué ou par exemple, le film qui t'a fait te dire le cinéma, c'est extraordinaire. Moi, je veux regarder des films. en fait, en fait, tu as raison, c'est une question difficile parce que, tu vois, ça dépend vraiment surtout du moment où tu vois un film. Donc, si tu es contente, si tu es triste, donc, ça te frappe le plus, en fait. Dans le film, c'est ça aussi le moment où tu le regardes. avec les comédies, avec le dîner des cons, avec le bienvenu chez les ch'tis, pour moi, c'est vraiment un soulagement quand je le regarde. Si je suis un peu triste, là, c'est vraiment incroyable. mais sinon, les drames aussi, j'ai vu récemment, je t'avais déjà dit, le film Divine, et là, c'est un film vraiment très, très dur, mais très, très beau à regarder aussi. En fait, il y a des personnes qui ne regardent pas les drames parce qu'ils disent, moi, déjà, des drames dans la vie, je ne veux pas voir dans la télé aussi. Mais en fait, c'est la, c'est la vraie vie, quoi. Donc, il faut même, il faut aussi se renseigner des choses qui vraiment m'arrivent, même si c'est de la fiction dans ce cas-là, mais c'est important. Divine, il est magnifique, oui. Et c'est un drame, mais en même temps, c'est aussi une histoire de comment, ben, comment dépasser ses, ses racines ou ses, comment dépasser ses peurs aussi et comment l'amitié et l'amitié qui est très forte peut transformer des personnes. Il est superbe, ce film. Oui. Je ne sais pas si tu connais le podcast de la poudre. Tu m'en parlais, oui. et il y a une interview de la réalisatrice de ce film et aussi une interview de l'actrice qui joue Maïmouna dans le film et c'est super intéressant d'avoir leur vision du film en fait parce qu'elles n'ont pas du tout une vision dramatique, au contraire. Après, on ne va pas spoiler et raconter. Non, bien sûr. Mais c'est un très, très beau film, très intéressant et très bon aussi pour apprendre du vocabulaire un peu différent. Il y a beaucoup de verlan, beaucoup de vocabulaire familier et même bulgaire. Oui, c'est pour le niveau avancé. Ou pour quelqu'un qui s'intéresse à ce type de vocabulaire, à ce type de... Exactement. Oui. OK. Oui, Dijin. On vous le conseille fortement, Dijin. Oui. Vraiment magnifique. Oui. Et tu m'avais parlé de la belle époque aussi, je crois. Oui, 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 je l'ai vu il y a quelques mois, je crois. Ce n'est pas longtemps parce qu'ici en Italie, le film arrive en plus. J'imagine. Avec deux ans de retard normalement. Bien sûr. Il y a beaucoup de films français au cinéma en Italie? Ça dépend. Les plus connus, les plus connus, mais pas tout ce que je voudrais voir. Bien sûr. C'est normal. C'est comme les films italiens en France. Il n'arrive pas tous les beaux films que nous avons, il y a juste une partie. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'ils sont doublés beaucoup les films français en Italie? Ils sont tous doublés, oui. Tous doublés? C'est pour ça que je préfère regarder à la télé, à la maison parce que je peux voir un original. Ah oui, vous êtes comme nous, vous doublez tout aussi. Oui, il y a des cinémas dans les grandes villes qui ont aussi des cinémas à l'origine originalement, mais pas tous. Oui. Jusqu'à pour les personnes spéciales. Comme ici. Oui, c'est la même chose ici. Vraiment, c'est pareil. C'est vraiment. Et du coup, alors la Belle Époque, est-ce que tu as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. En fait, il y a deux acteurs que j'adore. C'est Daniel Oteuil et Fanny Ardant. Ils sont excellents, excellents, vraiment très bien joués. Les films très sympas, une histoire un peu différente des histoires normales qu'on raconte dans les films. On vous conseille ça aussi. Oui, c'est vrai. Le propos est assez chouette même l'histoire. Ça m'a fait penser un peu à la série. Toi qui aimes beaucoup les séries, je ne sais pas si tu connais la série Westworld. Ah oui, je connais, mais c'est plutôt fantasy, je crois. Oui, mais ils vont quand même dans un parc d'attractions où ils recréent une certaine époque et tout. Ça m'a fait penser un peu à ça, tu sais, filmer l'époque, recréer, mais oui, tu as raison, Westworld, c'est avec des robots et tout, c'est un peu... Oui, c'est très connu. On l'a regardé en Italie et elle est très connue ici aussi. Oui. Mais ce n'est pas mon truc, donc... Oui, c'est un peu spécial. Mais ça m'a fait penser à ça dans la manière de... à l'idée de ce parc d'attractions où on peut recréer une époque. Exactement. Il est vraiment beau ce film. c'est vrai. J'ai beaucoup aimé aussi la belle époque qui est super. C'est vrai. Oui. Mais Daniela Toy, on a un succès toujours. Oui, c'est clair. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais comme question pour toi, je crois. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Est-ce que tu aurais un conseil pour tous les gens qui apprennent le français et qui regardent des films ? Moi, normalement, je conseille de regarder beaucoup de films, beaucoup de séries, d'écouter des chansons en français. En fait, de ne pas se bloquer dans l'apprentissage des langues du français en ce cas-là. seulement à l'école ou à l'université ou bien dans des cours pour des adultes. Donc, il y a des gens qui étudient seulement deux heures par semaine quand ils ont les cours et après, ils oublient complètement de la langue, ils regardent tout doublé, ils n'écoutent pas de chansons. Donc, c'est vraiment très important de s'entourer de la langue qu'on apprend du français. Oui, de s'immerger vraiment dans la langue et le cinéma est vraiment parfait pour ça, c'est vrai. Oui. Le meilleur moyen, oui, tout à fait. Mais oui, en effet, c'est un très bon conseil et puis, comme tu avais l'air de dire, tu disais n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas et l'idée, c'est vraiment ça, faites-vous plaisir, quoi. Le plus important, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir et de faire en quelque chose qui dit il faut que j'apprenne le français. Non, non, c'est pas de stress le français. C'est ça. Merci beaucoup, Colomba, pour tout ça. À toi. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres événements Club français. Oui. Et puis, je te souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci pour parler. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet entretien. Vous pourrez retrouver toutes les informations de cet entretien sur le blog de Club français à l'écrit si vous voulez prendre des notes. et je vous invite à rejoindre nos ciné-clubs qui ont lieu deux fois par mois et qui vous permettent d'améliorer votre français, de parler en français avec d'autres apprenants dans des groupes tout petits et de découvrir de nouveaux films en bonne compagnie. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, tout ce que vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501